Bonjour à tous, je suis Sébastien Chazot, directeur de projet à BRL Ingénierie. Je supervise depuis 4 années un projet d'envergure qui consiste à élaborer le schéma national de réutilisation des eaux usées traitées de la Tunisie. Aujourd'hui, mon intervention, je l'ai sous-titrée par rapport à la couleur qui voulait être donnée à cette journée. Face à des ressources en eau de plus en plus rares, la réurutée au service des territoires. Je vais vraiment focaliser ma présentation là-dessus, car ce serait vraiment très long de vous exposer tout ce qu'on a fait sur cette étude. On intervient donc depuis bientôt près de 4 ans pour l'élaboration de ce plan directeur national. Le bénéficiaire direct est le ministère de l'Agriculture tunisien. Il y a un comité de pilotage qui regroupe l'essentiel des administrations et ministères concernés par ce sujet dans le pays. L'étude est financée dans le cadre de la facilité d'adaptation mise en place à la sortie de l'accord de Paris. Donc une facilité de l'AFD qui finance des projets d'adaptation au changement climatique. Nous sommes donc une équipe de 10 consultants, 5 experts de BRL, 5 experts locaux. Et nous intervenons donc depuis novembre 2018 sur cette thématique. Donc ça serait long de dresser un portrait exhaustif du contexte dans lequel nous intervenons. Quelques grands chiffres toutefois. Donc nous intervenons sur un pays entier de 12 millions d'habitants, plus de 70% d'habitats urbains, avec une croissance démographique encore de 1%. Un pays en questionnement encore plus fortement cette année sur la sécurité alimentaire, sur l'incertitude politique et sur le bilan hétrique déjà très difficitaire. Une précipitation moyenne à l'échelle du pays de 200 000 mètres avec des contrastes très très forts. Avec un changement climatique extrêmement prégnant, on est là dans le hot spot méditerranéen avec un fort impact en termes d'évapotranspiration, de réduction des précipitations et de réduction des recharges de nappes, essentiellement liées à cette hausse des températures et de l'évapotranspiration. Une démarche prospective en cours à l'échelle de tout le pays au 2050, dans lequel vient s'inscrire cette brique concernant les eaux usées traitées. Plus de 120 stations d'épuration et une gestion établie essentiellement par un organisme national, donc l'Office national de l'assainissement, sous tutelle du ministère de l'Environnement. Ce qui nous est demandé, c'est comment on peut faire passer de la situation actuelle que je veux décrire en deux chiffres, donc 300 millions de mètres cubes d'eau usées traitées et produites par ces 320 stations, dont on utilise seulement véritablement 8% des eaux, si on considère vraiment les usages effectifs, et comment on peut passer de cette situation, une situation future où il y aura plus de 500 millions de mètres cubes d'eau usées traitées et produites pour l'assainissement centralisé, de l'assainissement aussi diffus ailleurs dans le pays, certainement un près de doublement du nombre de stations, et un objectif affiché par le gouvernement très ambitieux de près de 100% des eaux usées traitées à terme, c'est en tout cas l'affichage politique qui est donné, avec donc de nombreux défis à relever, le changement climatique, un bilan hydrique déficitaire, une hausse importante des besoins en eau, des questions de sécurité alimentaire, de gouvernance, des questions cruciales de hausse du coût de l'énergie, de sa réaction, des images des EUT un peu contrastées à l'échelle du pays, des endroits où elles ont bonne image, où il y a eu des projets qui ont eu du succès, en plus il y en a d'autres, et d'autres, des zones où au contraire, elles sont en concurrence actuellement avec des ressources plus conventionnelles, et où là on pressent des difficultés à les faire accepter. Donc notre étude a comporté trois phases, un diagnostic, une phase sur la prospective assez longue, et l'établissement du schéma directeur qui n'est pas encore abouti, dont je ne vais pas présenter des résultats définitifs, mais qui sont toutefois bien avancés. Cette étude exceptionnelle dans sa durée et puis dans son ampleur, permet de balayer beaucoup de sujets liés à la réutilisation des EUT, il ne sera pas possible d'en donner une image exhaustive. D'abord le fait qu'il s'agit bien d'une partie d'un mix hydrologique, ça a été dit et redit dès l'introduction ce matin, il s'agit bien de ressources, mais qui s'insèrent dans un ensemble de ressources à l'échelle du pays. Nous avons beaucoup travaillé sur le sujet, la question du traitement, la question réglementaire, contrôle, risque, la question de risque sur la santé et l'environnement, la question de sociologie, communication, sensibilisation, acceptabilité, la question de l'orientation à donner pour les territoires, et je vais focaliser beaucoup là-dessus, la question du financement, et au cœur de tout ça, la question de la gouvernance, car si on veut mettre en lien tous ces aspects, il faut vraiment que les institutions en place soient capables de prendre toutes les interfaces de mes petits polygones, là, en compte, on pourrait faire des flèches entre chaque cercle, vers chacun de ces cercles, et le but étant bien, au final, de faire émerger des projets pour faire passer le pourcentage de 8 à 100% de réalisation de l'objectif gouvernemental qui est affiché. Donc un mot sur ce sujet, les EUT comme partie d'un mix hydrologique, le défi, il est majeur, une vision aujourd'hui peut intégrer des ressources en eau, en tout cas, cet aspect n'est pas assez développé, un stress hydrique très important, et un bilan déjà négatif, en particulier dans des années très sèches comme cette année. Donc notre approche a été d'intégrer les EUT dans l'ensemble du mix hydrologique, et de montrer leur importance aujourd'hui et demain, en lien avec le changement climatique dans les ressources en eau du pays. Donc on s'est posé vraiment la question de la pertinence de la réutilisation des eaux usées traitées au regard de cette situation, et on a mis l'accent sur des projets, on a promeut des projets qui conduisent à ne pas augmenter la consommation globale d'eau sur le pays, et au contraire, à promouvoir des projets qui vont à des endroits où l'eau est aujourd'hui pratiquement perdue, au contraire, la valoriser et remplacer pour certains usages les eaux actuellement utilisées par ces eaux usées traitées. Donc on a beaucoup insisté sur cet aspect, j'y reviendrai. Aujourd'hui, les eaux usées traitées, dans leur utilisation qui en sont faite, ne représente que moins de 1% du mix hydrologique du pays, qui s'élève à plus de 4 milliards de mètres cubes en année sèche, mais beaucoup moins en année sèche. Vous avez à côté ici les prélèvements qui sont faits, qui atteignent près de 4 milliards en année moyenne, et qui dépassent en fait la capacité des ressources du pays en année sèche. Si demain, avec la même photo, la Tunisie réutilise toutes ces eaux usées traitées, près de 300 millions de mètres cubes, ça pourrait représenter plus de 10% des ressources en année sèche. Si maintenant, j'intègre la baisse attendue des ressources totales, haute surface, haute souterraine, la hausse attendue des eaux usées traitées, je ne suis plus à 11%, mais je suis à près d'un quart du mix hydrologique national en année sèche. Donc c'est considérable. Ça représente l'équivalent d'un très gros barrage à l'échelle du pays, si on compare avec des barrages existants, en termes de ressources en eau. Donc nous, ce que nous préconisons, c'est la réutilisation plutôt en termes de substitution de ces ressources, mais ça ne sera pas possible partout, c'est-à-dire de ne surtout pas augmenter, voire de faire diminuer cette barra des prélèvements en eau à l'échelle du pays. C'est-à-dire qu'on a travaillé sur des projets d'analyse coût-bénéfice. Ça a été un des outils, pas le seul, mais il y a eu ces bilans que je viens de présenter, et il y a eu une autre approche, donc à travers des analyses coût-bénéfice, tendant à montrer tout l'intérêt qu'il y a à faire ça. Donc c'est un exemple parmi de nombreux que nous avons traité de comparaison de scénarios de référence et de scénarios avec projets. Donc j'ai là une ville qui rejette aujourd'hui 40 millions de mécubes dans la mer, par exemple, et à côté un périmètre irrigué qui est irrigué à partir d'une surface, d'eau de surface représentée par ce triangle, à partir du loulot d'un barrage. On peut imaginer que cette ville, manquant d'eau de surface, est obligée de pratiquer du dessalement pour satisfaire son besoin en eau potable. Donc à terme, c'est vraiment des situations qu'on va pouvoir rencontrer. On peut imaginer en situation avec projet où les eaux usées traitées au lieu d'être projetées dans la mer sont utilisées pour irriguer le fameux périmètre irrigué. Et l'eau de surface ainsi libérée sert, elle, à alimenter la ville en ressources pour son eau potable. Donc on a comparé ces deux situations de manière assez fine en termes de coûts et de bénéfices. Je ne peux pas citer tous les détails, mais le périmètre irrigué, lui, reste irrigué d'un côté avec des eaux superficielles, de l'autre avec des eaux usées traitées, on a déjà un avantage lié aux nutriments apportés. On a pris en compte les conséquences socio-économiques et environnementales des rejets en mer actuels. Peut-être l'obligation à terme de construire un émissaire si on veut conserver ce rejet. Et dans la situation avec projet, on aura des coûts également, le traitement additionnel, bien sûr, le transfert quelques kilomètres du littoral, le stockage de ces eaux, ça a été dit par nos collègues marocains, c'est très important. De l'autre côté, dans la situation de référent, je vais devoir aussi construire une unité des salements, parce que je suis en déficit pour l'eau potable. Je le rappelle dans la situation avec qui est, tandis que la situation avec projet, j'ai juste à traiter des eaux de surface. Donc je compare bien ces deux situations et je fais le calcul avec l'ensemble des coûts et des bénéfices. Et je montre, et on a fait ces calculs en intégrant aussi des externalités comme le carbone, tout n'est pas dans le tableau simplifié que j'ai montré, que la valeur actualisée nette est très positive en pratiquant ce changement de ressources pour le périmètre irrigué. Au lieu de faire appel à lui à des eaux de surface, je fais appel aux eaux usées et traitées. Je libère une ressource pour la ville située à proximité et le résultat est extrêmement positif en termes de valeur actualisée nette, y compris si je fais des tests de sensibilité sur le coût du dessalement, par exemple, ou même sur la distance qui sépare la station d'épuration du périmètre irrigué. Donc on a fait varier, on a construit des tableurs assez intéressants, on fait varier très facilement ce genre de paramètres et on peut faire tout un tas de calculs qui montrent l'intérêt de cette situation. On en a pris en compte, enfin c'est essentiel, c'est le coût de l'énergie. Aujourd'hui, l'énergie pour le dessalement, c'est de l'ordre de 3 kWh par mètre cube ou un petit peu plus. L'énergie pour le traitement tertiaire qu'on a considéré ici en situ dans un facteur de réduction de 10 par rapport à ce que j'annonce pour le dessalement, au taux de 0,1 à 0,3 kWh par mètre cube et pour la cotisation de surface 0,1. Entre les deux projets que je compare, j'ai un rapport de 1 à 10 en termes d'énergie. Donc le dessalement pour nous, c'est vraiment la chose à éviter au maximum. Et pour nous, les zones et traitées dans le contexte tunisien peuvent vraiment être quelque chose à considérer par ce jeu de domino des ressources. Globalement, et pas seulement en regardant les zones et traitées, en regardant tout le mix hydrologique, combien il peut être intéressant de faire ce changement, y compris, je le disais, si on prend en compte des frais de transfert. Alors bien sûr, la valeur actualisée nette va diminuer si j'augmente la distance sur laquelle je dois transférer mes eaux, mais va rester positif. On a étudié beaucoup d'autres situations. Par exemple, est-il intéressant de transférer des eaux usées traitées à x km du littoral pour irriguer des eaux livraies non irriguées ? Donc là, aujourd'hui, ce que j'ai montré tout à l'heure, c'est un périmètre qui est déjà irrigué. Là, je m'intéresse par exemple à un périmètre qui n'est pas encore irrigué. On a fait aussi des tests. Alors là, bien sûr, la distance va se réduire, à partir de laquelle ça devient plus intéressant de transférer les eaux. Mais si je prends en compte les inconvénients liés au rejet dans le milieu parrain, le coût d'un émissaire en l'air, et les avantages qu'il y aurait à irriguer, par exemple, les eaux livraies, je montre que là aussi, on peut avoir une valeur actualisée nette, une valeur banne, effectivement, positive. Voilà pour les aspects des eaux usées, considérées à l'intérieur du mix hydrologique du pays, et toute l'importance qu'il y a à élargir la focale quand on s'intéresse à cette ressource en termes d'eau ou en termes de nutritement. Nous avons également traité la question des process technologiques possibles. Nous avons défini toute une gamme et fait une synthèse, une approche systématique des processus de traitement tertiaire possibles en termes de coûts, en termes d'énergie. C'est ma collègue Delphine Marty qui a travaillé sur ce sujet, que vous avez fait la présentation de Roquefort tout à l'heure. Donc, par rapport au constat qu'on faisait, la déficit des traitements secondaires, parfois non conformes, d'un prix inférieur au coût, il nous a semblé vraiment important de mettre une focale sur combien ça coûtait vraiment ces traitements additionnels, en termes de coûts monétaires, mais aussi en termes d'énergie. On a aussi profité de ce projet pour très concrètement, et là, je remercie sur la présentation de ce matin, proposer de mettre en œuvre une approche multibarrière et adapter les traitements aux barrières qui allaient être mises en œuvre et effectivement sur le terrain, derrière la fourniture d'eau usée traitée. Donc, nous avons défini une grille de niveau de traitement de A à E, assez classique. Nous avons fait la synthèse de tout ce qui pouvait exister en termes de filtration, de désinfection. Nous avons croisé ces aspects, établi une gamme en termes de processus de traitement, qui fait des choses très simples, des choses très élaborées, même jusqu'à la production d'eau potable à partir d'eau usée traitée. Nous avons intégré les coûts d'investissement, les coûts de fonctionnement et les coûts d'énergie que vous avez par exemple ici en bleu sur ce graphique. Et vous voyez, plus on va se déplacer sur des choses complexes, plus l'énergie va être prégnante dans ces coûts. Donc, je vous le disais, vous avez trouvé le schéma qui a été présenté de manière très claire. Je ne reviens pas sur ce schéma multidis de l'approche multibarrière que vraiment on a défendu dans ce projet. Donc, jusqu'à proposer cette matrice très complexe que je n'ai pas détaillé, mais qui liste tous les usages théoriquement possibles, associés ou pas avec des mesures barrières. Et donc, pour différents usages, on a envisagé les cas où il y avait de telles mesures mises en œuvre. Alors, nous serions curieux, effectivement, après d'appliquer ce qui a été exposé ce matin. Nous en avons parlé à la pause de ce midi. Après, en termes de réduction de l'eau, ça pourrait être intéressant d'encore plus détailler ça. Et donc, on fait des propositions dans cette matrice en termes de traitement à privilégier dans la situation où nous avons ou pas des mesures barrières. et dans l'objectif très important de faire des économies sur cet aspect de traitement et également, j'y reviens, de réduire la dépense énergétique. Donc, sur chaque sujet, bien sûr, je pourrais être beaucoup plus long. Je tâche de donner des éclairages ponctuels de tout ce que nous avons conduit dans ce projet. En termes de gouvernance, rien que sur ce sujet, on pourrait tenir quelques heures. Le constat que nous avons fait, c'est un cloisonnement important. Ça a été dit dans l'exposé juste avant le lien. Une multiplication des acteurs et un cloisonnement de ces acteurs. Un NONAS aujourd'hui placé sous la tutelle du ministère de l'Environnement qui a aussi une fonction de contrôle avec... Ici, quelque chose qui est souvent reproché à ces doubles positionnements du ministère de l'Environnement. Un manque de confiance souvent dans beaucoup des territoires. Là, je vous laisse quelques constats. Ça pourrait être beaucoup plus long et détaillé. Donc, les outils que nous avons mis en place, ce sont des nombreux benchmarks et de nombreux entretiens d'acteurs dans le pays. Un croisement d'expertise France et une mise à la lecture des documents comme ceux qui viennent d'être présentés juste avant. Et les propositions que nous formulons visent à vraiment rendre beaucoup plus intégrée la démarche et à placer les OUS et traités véritablement comme une ressource en proposant la création d'un ministère de l'eau qui regrouperait les fonctions et les compétences en termes de ressources, toutes ressources confondues, en termes d'approvisionnement en eau potable et d'assainissement. C'est-à-dire qu'autant de compétences qui sont aujourd'hui dispersées dans plusieurs ministères qui seraient regroupées au sein d'un ministère avec des délégations, des missions régionales de l'eau qui seraient chargées de cette approche intégrée beaucoup plus localement sur les territoires. Le montage de gouvernance que nous proposons globalement à l'échelle du pays est beaucoup plus complexe que ça et je pointe juste ces sujets essentiels. Nous proposons aussi de contractualiser systématiquement et nous avons écrit une proposition de loi très précise sur ce sujet, les relations entre fournisseurs et utilisateurs et nous avons développé la notion de partie responsable. Nous sommes bien conscients que le développement, comme ça a été dit ce matin, des mesures multibarrières, des approches multibarrières, va diluer, est-elle même de diluer la responsabilité et nous semble essentiel de formaliser sous des contrats dont nous avons donné des plans types dans nos propositions les responsabilités de chacun, en particulier en travaillant sur les interfaces fournitures et utilisations. Pour les gros projets de réutilisation, une proposition aussi originale, c'est la création de sociétés ad hoc avec une maîtrise complète de la chaîne depuis le traitement jusqu'à l'adduction, voire jusqu'à l'utilisation, à adapter bien sûr à la taille des projets et aux différents types d'usages. Donc toute l'approche institutionnelle était beaucoup plus complexe que ça. Nous avons détaillé en huit maillons toute l'organisation actuelle. Pour chacun nous avons dressé un audit. Nous avons fait des propositions, je viens juste d'en citer quelques-unes. Je reviens sur l'importance de cette contractualisation aux interfaces entre fournisseurs et utilisateurs. Cette interface peut être très variable selon qu'on est dans un projet industriel d'utilisation par des phosphatiers, dans un projet de petite agriculture ou de grande agriculture, des grands projets agricoles. Nous préconisons vraiment que le portage soit fait par des sociétés ad hoc où l'interface se situerait entre l'ONAS et ses sociétés, puis entre ses sociétés et d'autres utilisateurs. Donc selon la chaîne de responsabilité qu'on aura à décrire, il y aura une, deux ou trois interfaces de style avec à chaque fois un contrat dont nous avons proposé une écriture type et un contenu type qui va décrire en particulier ce qui se passe s'il y a des faillances. Aujourd'hui c'est un point essentiel, c'est qu'il y a un manque de confiance aussi puisqu'il y a des faillances régulières en termes de qualité d'eau à ces points d'interface. Et que donc on doit écrire aussi dans ces contrats qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là en termes pratiquement d'assurance de l'utilisateur, mais aussi un engagement de l'utilisateur à vraiment utiliser la ressource quand elle est de bonne qualité. L'engagement, il se fera dans les deux sens. Voilà pour les quelques propositions que nous avons formulées en termes de réglementation de contrôle risque santé environnement. Donc nous avons traduit tous les aspects concernant la vision politique des eaux usées traitées en termes de partie d'un grand tout hydrologique, la question de l'importance à considérer cette ressource pour l'ensemble des territoires, les questions de gouvernance, les questions de traitement. Nous avons fait la proposition assez tranchante, mais de faire un seul décret-loi de plus de 30 articles qui regrouperait l'ensemble du dispositif réglementaire, qui remplacerait le dispositif réglementaire actuel, qui est effectivement des fois éparpillé entre plusieurs textes, et ça c'est vrai dans de nombreux pays. Donc nous avons travaillé avec notre juriste à comment on peut rassembler tout ce qui va concerner la réglementation, et pas seulement la réglementation au sens niveau de qualité, mais rassembler tous ces aspects dans un seul texte, dans lequel on retrouve beaucoup de choses. Donc cette proposition de texte, le décret-loi, elle est déjà écrite aujourd'hui en grande partie. On va définir bien sûr les visites en termes de qualité, en fonction des types d'usages, ça a été dit. Les questions de contrôle, les questions de transparence et communication qui sont fondamentales, qui doit communiquer, une obligation des acteurs produisant des OUZ traités, une obligation de ces acteurs à communiquer très régulièrement en temps quasi réel sur les niveaux de qualité atteinte aux zones d'interface que j'ai mentionnées tout à l'heure. Une promotion de la substitution, c'est-à-dire une promotion vraiment des OUZ traités, à rentrer dans le domino que j'ai décrit en introduction sur les ressources en eau dans des territoires en tension, une obligation à la contractualisation, toute la question de qui et comment on autorise, qui autorise et comment sont autorisés les projets. Et je ne détaille pas tout ici, il y a toutes les questions aussi de démarches pour limiter les risques environnementaux, et d'environnement et de santé. Donc voilà, c'est vraiment l'idée d'un décret-loi intégré où on ne va pas chercher partout tout ce qui se rapporte aux OUZ traités, mais où c'est concentré dans ce même texte. Concernant l'orientation pour les territoires, ça c'était pour nous la question centrale de ce projet, c'était vraiment d'inverser la proposition classique où on est devant une carte, on se dit qu'est-ce que je peux faire avec des OUZ traités. C'est une bonne question, mais nous la question qu'on a plutôt eu envie de poser, c'était d'abord, quels objectifs territoriaux je veux atteindre, sur ce territoire précisément, et comment les OUZ traités peuvent venir nourrir cette question. Donc c'est-à-dire un petit peu inverser la manière de faire, ce n'est pas considérer la réutilisation comme un absolu en soi, mais c'est de dire, j'ai des projets sur les territoires, qu'est-ce qui est le plus important ? Est-ce que c'est de la production alimentaire ? Est-ce que c'est la lutte contre le stress hydrique ? Est-ce que c'est le développement du tourisme ? Donc ça va être autant de choses très contrastées à l'intérieur d'un territoire national comme celui sur lequel nous travaillons, et partant de là, de se demander en quoi les OUZ traités peuvent venir nourrir ces projets de territoire. Donc pour cela, nous avons conduit de nombreuses enquêtes de terrain, tout un atlas cartographique, et mis en place une approche prospective à différentes échelles de territoire, avec des allers-retours entre les échelles. Je ne suis plus, j'ai pu être très long, rassure-toi. En tout cas, moins long que l'exposé précédent. Donc, les allers-retours que nous avons conduits, ça a été entre le niveau national, avec des échelles à l'échelle de six grandes régions de la Tunisie, qui sont décrites ici, avec le pourcentage qu'elles représentent chacune de la part des OUZ traitées produites à l'intérieur du pays. Pour chacune de ces OUZ, nous avons recherché, dans un premier temps, très basiquement, l'ensemble des usages qui pourraient être faits avec les OUZ traités en termes de réutilisation. Et puis, nous avons ensuite, et c'est là le point clé, construit des scénarios que je décrivais de développement de ces territoires, et comment les OUZ traités pouvaient venir s'insérer dans ces projets. Donc, nous avons fait des allers-retours entre le national et le local, à travers des réunions de travail, des enquêtes de terrain, des ateliers de concertation. Donc, nous avons utilisé l'outil cartographique de manière importante, à l'échelle de ces six grandes régions, par exemple, pour cartographier, tous les impacts des rejets actuels des OUZ traités. Ce sujet est vraiment craignant quand on arrive sur un territoire. C'est la première chose dont on parle les personnes, c'est le fait qu'on rejette aujourd'hui les OUZ traités, pose des problèmes d'environnement, pose des problèmes de santé. Quels sont-ils ? Alors, si je prends l'exemple du Grand Tunis, par exemple, nous avons élaboré quatre scénarios où on a des choses très contrastées. Ça ne veut pas dire qu'il s'agira de retirer seulement un de ces scénarios, mais c'est vraiment dans l'objectif d'une aide à la décision pour les décideurs sur les territoires, afin qu'ils puissent se positionner et aller peut-être piocher des idées dans chacun de ces scénarios, mais qui se veulent assez trancher. Par exemple, considérer que l'importance pour Tunis, c'est son alimentation en eau potable et qu'on veut absolument utiliser les OUZ traités, dans ce cas-là, pour l'alimentation en eau potable du Grand Tunis, et qu'on souhaite faire ça en priorité, ou alors au contraire, vraiment privilégier l'agriculture, et que l'important pour le territoire, ce sera de préserver son agriculture périurbaine, de réduire le stress hydrique et de diminuer au maximum la dépense énergétique. Je ne vais pas détailler les quatre scénarios, mais pour Tunis, nous avons construit ces quatre histoires de manière assez complexe. Nous les avons comparées entre elles sur plein d'aspects, sur des aspects techniques, sur des aspects économiques, sur des aspects de niveau de traitement, et nous avons chiffré ces choses-là à travers des indicateurs devant permettre une aide à la décision, par exemple, sur combien ça coûte au mètre cube et combien aussi on dépense de kWh par mètre cube. Un exemple parmi les indicateurs, dans un scénario où on transférerait les eaux très loin, on serait à 0,8 kWh par mètre cube, dans un scénario où on ferait le lot potable, on serait autour de 1,8 kWh par mètre cube, et dans un scénario où, au contraire, on privilégierait de la substitution plus locale, on serait autour de 0,4 kWh par mètre cube. Voilà comment nous avons comparé ces scénarios et qui vont permettre de déboucher sur l'élaboration de projets, et c'est là où nous en sommes aujourd'hui, c'est là que je terminerai mon exposé, donc nous en sommes là aujourd'hui, nous avons utilisé toutes ces possibilités pour faire émerger des projets sur le terrain, qui vont être très contrastés d'une zone à l'autre du pays, et là je vais terminer par exemple la proposition que nous formulons pour le Grand Unis, où le scénario qui émerge, c'est plutôt celui de lutte contre le stress hydrique, et donc de remplacer une ressource par une autre sur un grand périmètre qui se situe près de Tunis, où nous avons la vie de Tunis aujourd'hui alimentée par un canal qui est alimenté lui-même par l'Oued Medgera, ce canal se poursuit plus au-dessus dans le pays et aliment d'autres zones, nous avons un périmètre qui bénéficie de la même ressource qui utilise la ressource que ces zones urbaines, et tout ça est régulé par un grand barrage qui se trouve en amont, un système beaucoup plus complexe que simplement ce barrage, mais en plus dont il y a une régulation, et qu'aujourd'hui il est en forte tension, et par exemple cette année il n'y a pas eu assez d'eau, ça satisfait à la fois les besoins agricoles et les besoins d'eau potable. En même temps, Tunis rejette plus de 120-130 millions de mètres aujourd'hui à la mer, si je prends une de ces stations, une des 40 stations de Tunis par exemple, qui est là à des grands noms, aujourd'hui elle rejette 20 millions de mètres, il y en a trois autres, et nous ce qu'on dit demain, c'est que si on ne change rien, probablement le périmètre qui est arrivé à partir d'eau, à partager avec le potable, va devoir voir que ça soit assez réduite, les zones urbaines vont se trouver en tension et on va devoir pratiquer probablement du dessalement. Donc ça c'est un peu le scénario, si on se projette de manière tendancielle sans faire de réutilisation, nous ce que nous préconisons, c'est très simplement de venir remplacer les eaux superficielles actuellement utilisées pour ce très grand périmètre irrigué ici au port de Tunis, par des eaux usées traitées, de libérer la ressource, à même de préparer le futur, certainement beaucoup plus tendu en termes de ressources en eau. Voilà ce que nous proposons pour Tunis, et également de manière opportuniste pour pouvoir développer des petits périmètres irrigués, nouveaux, des petites surfaces à partir de cette même ressource. Voilà ce que je souhaitais vous présenter. C'est un exemple d'application pour une des zones du pays, toutes ces démarches prospectives qui avaient lieu, et où on met en avant tous les concepts qui ont été développés, et où le cadre normalement de gouvernance avec la création d'une société ad hoc pour ce projet par exemple, les aspects réglementaires, ont été bien construits derrière. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci d'avoir regardé cette vidéo !